Salut à tous mes cafardinhos, je vous embrasse tous très fort, aujourd'hui je suis un peu triste pour faire cette vidéo, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de petite putaclic ou quoi que ce soit, je vais vous expliquer tout ce qui se passe, avant toute chose vous avez mon twitter, mon instagram dans la description, n'hésitez pas à venir me follow, si vous avez des questions, DM, vous voulez un peu des conseils pour des trucs et tout, je fais l'effort de répondre à un maximum d'entre vous, voire la quasi totalité, même si ça me prend du temps, donc n'hésitez pas à venir, je rappelle aussi que vous avez mon giveaway, de la web dragon lore, dès qu'on a les 5000 soutiens sur fortnite, avec mon code malexsgo, pour les vrais frérots qui me soutiennent, qui ont le moyen en tout cas de m'aider, n'hésitez pas à le faire, allez peace, on passe à la vidéo maintenant, on a peter milavanovitch, voilà, qui est le président de HLTV, le site numéro 1 mondial de la compétition counter strike, voilà, c'est l'équipe de la scène compétitive, il a fait un statement aujourd'hui, où il a clairement dit qu'il arrêtait de diffuser les matchs des petites ligues, des petites compétitions, des petits tournois, et des petites lannes, de toute la scène compétitive, uniquement des gros matchs, etc, en jeu, où il n'y avait pas de match fixing, Alors qu'est-ce que c'est que le match fixing les gars ? Tout le monde connait Brax, Braxton, Swag, Days Dead, tous ces mecs là, ou alors les français, c'était Scream, GMX, Foxio, Uzi, qui ont tous été bannis par Valve, les américains aussi, pour match fixing, le match fixing qu'est-ce que c'est ? C'est quand tu paries sur ton propre match que tu fais exprès de perdre pour t'en mettre plein les poches, donc on le sait tous que c'est de la fils de puterie, etc, 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 il y a eu des grosses suspicions ces dernières semaines sur une petite ligue de merde, où il y avait 4000 balles à gagner, c'est pas une petite ligue de merde, il faut respecter quand même le truc, je fais cette vidéo justement pour ça, c'est dans une petite ligue où il y a de la petite compétition, des gens vivent de ça, ils ont des 200-300 euros par mois, ils peuvent par exemple prendre leurs 300 euros, les parier contre eux, et tripler la mise, il y a des grosses suspicions sur des matchs, et comme il n'y a pas de preuves, tout simplement la décision d'HLTV c'est de ne plus médiatiser ce genre de ligue et de matchs, alors je vous explique, on va aller sur HLTV, je vais vous expliquer pourquoi, quand on va sur HLTV, on a 2 days match, les matchs du jour, et vous pouvez voir qu'il y a des matchs de petite ligue, d'accord, avec par exemple, 1998 contre Arctique, ou alors London contre Golden Guide, et personne ne les connait ces mecs là, parce que vous ne suivez pas la scène internationale, ou du subtop européen, en tout cas, voilà, donc ces mecs là, voilà, c'est certainement que ces mecs là sont payés entre 200 et 400 euros par mois, pour tous ces mecs là, parce que justement ils ont un petit peu d'exposition, ils arrivent à se qualifier à des petites ligues, à des petites cups online, à des petits tournois qui ont 2, 3, 4 mille euros de cash price, et c'est ces petites équipes qui participent à ça, pourquoi ? Parce que quand ces organisateurs de tournois vont inviter G2, Navi, Astralis, vu qu'il y a très peu de cash, ça ne les intéresse pas, c'est normal, ils vont se focaliser plutôt sur des gros tournois, ce qui est logique, et donc ça va pour les petites équipes qui ont des plus petits budgets, et parce qu'ils gagnent des petits cash, et bon, vous avez compris, et les sponsors, sponsorisent, donnent des budgets au club, parce qu'ils ont cette exposition, d'accord ? Parce qu'ils ont cette exposition, et aujourd'hui ça sera terminé en fait, parce que tous ces matchs là ne seront plus diffusés, tous ces matchs là ne seront plus diffusés, ne seront plus mis sur le match du jour sur HLTV, et il n'y a absolument que ce site qui le fait, et donc, les clubs vont mourir, donc les clubs vont mourir, et les joueurs aussi, parce qu'en fait, aujourd'hui, si toi t'es polonais, on ne va pas parler pour la France, on parlera pour la France juste après, mais si toi t'es polonais, t'es bulgare, t'es hongrois, t'es ukrainien, t'es lituanien ou quoi que ce soit, on va dire, c'est pour ça que toutes ces ligues, c'est pour ça que tous ces subtops internationaux, on les voit plus que les français, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ces mecs là, leur salaire moyen est très bas, et en fait, quand t'es un sponsor et un club, si tu peux démarcher ces équipes, ces joueurs qui vont pouvoir se donner à 200% dans le jeu, pour 300€ par mois, bah ils vont se la donner pendant 2 ans pour 300€ par mois, c'est sécure, parce que là-bas, c'est le double de leur SMIC pour certains pays, alors que pour les français, non, il faut au minimum 1500€ par mois pour que le mec, il se focalise, et encore tes parents, ils vont dire, non mais 1500€ par mois, tu vas pas jouer à ton PC pour 1500€ par mois, parce qu'après le PC, ça va pas t'apporter un diplôme ou quoi que ce soit, enfin, voilà, c'est comme ça, et tous ces mecs là, bah vu que les sponsors ne vont plus les payer, bah ils vont devoir s'arrêter de jouer aussi, parce qu'ils vont devoir aller travailler pour gagner de l'argent, ou peut-être pas forcément, ils vont essayer de percer en tout cas sur le jeu, parce que pour eux, gagner de l'argent sur le jeu, c'est vraiment possible, ne serait-ce qu'avec des petits cash price sur des cups et tout ça, quand il y a 2000€ à se partager à 5, bah ça leur fait un salaire, on va dire ça comme ça, alors que pour les français, bah vu que le salaire moyen est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus difficile, d'ailleurs, c'est une des explications de pourquoi la scène, en tout cas, subtop française, ne perce pas, c'est parce que c'est des mecs qui arrêtent le jeu, tout simplement, parce qu'ils percent, ils essayent de percer pendant 1 an, 2 ans, donc ça monte, ça monte, ça monte, mais au bout des 2 ans, il n'y a vraiment pas de cash, donc ils sont obligés d'aller travailler, parce que les parents leur mettent la pression, parce qu'eux-mêmes, ils deviennent plus matures, et ils se disent, bah moi je peux pas en vivre, je suis désolé, enfin je vais devoir travailler, c'est très triste de toute façon, enfin pour ça, et c'est pour ça qu'on voit pas de scène espagnole, ou de scène portugaise, ou italienne, parce que c'est pareil, ce sont des milieux avec des salaires moyen un peu plus élevés, bref, c'est autre chose, et donc voilà, je suis très triste de faire cette vidéo, parce que justement, cette scène compétitive, juste en dessous, va mourir, et ça permettait justement ça, pour la scène française, c'est différent, il y a un peu la scène locale aussi, avec les tournois locaux, des LAN, tout simplement, le SL Montpellier, la Dreamac, la Gamers Assembly, la PXL, la Gaming Gen, les PSILAN, l'Orléans Game Show, enfin vous le savez, j'ai déjà fait des LAN, j'ai déjà fait des vlogs de ces LAN, j'ai déjà fait des replays de ces matchs-là sur ma chaîne YouTube, et en fait, ça donne de l'exposition à la scène française au niveau local, mais dans tous les cas, les joueurs ne sont pas payés, la scène française n'est pas payée, n'est pas payée assez, en tout cas pour y vivre, on revient sur le point juste avant, bon, je me mélange, mais voilà, donc cette décision d'HLTV avec ce statement, c'est pour éviter justement les matchs fixing, parce que les petits, ils sont trop, ils peuvent être trop tentés pour le faire, on va dire ça comme ça, et il y a eu trop de suspicions sur certaines ligues, et je pense que ça va tuer tout simplement la scène compétitive CSGO de manière générale, et je suis très triste de faire cette vidéo, vraiment, je le répète plusieurs fois, toutes les deux phrases, parce que, parce que, parce que moi, c'est une passion CS, moi-même, j'ai une page HLTV, j'ai une page HLTV parce que j'ai pas fait de Dreamhack, ou parce que j'ai pas fait de Major ou de SL, mais j'ai déjà fait des, justement, des tournois, je me suis qualifié pour des tournois internationaux, il y avait 5000€ à gagner, j'ai gagné la GameForce, justement, où j'ai eu des matchs HLTV, j'étais hyper fier, justement, d'y être, à mon échelle, quoi, en subtop un peu international, il y avait la GameForce, il y avait la Game Tweaker Live, ou je sais plus quoi, des petites cups online, des petites qualifes online, des petits tournois online, sur lesquels on s'était qualifié en France, et j'avais eu certains matchs, justement, sur HLTV, même si on s'est fait éclater derrière parce qu'on s'était qualifié et qu'on devait taper des gros, ben, ça me permettait, en tout cas, d'avoir de la visibilité au niveau international, et c'est ça qui est très triste, et c'est ça qui va mourir, tout simplement, et j'espère juste que HLTV va pouvoir trouver une solution, ou se rétracter, ou trouver une alternative pour continuer de faire vivre ces scènes-là, quoi, c'est si simple que ça, parce que sinon, la moitié de la scène va mourir, c'est celle qui est en dessous, c'est les mecs en devenir, on va parler, par exemple, de Lucky et Jax, qui étaient chez 3D Max, qui ont été piques chez G2, ben, chez 3D Max, il y a 3 mois en arrière, avant qu'ils soient piques, ces mecs-là étaient payés 1000€ par mois, et 5 mois encore auparavant, ils étaient payés peut-être 400€ par mois dans les équipes où ils étaient juste avant, donc imaginez, ils ont fait un énorme bond, c'est un exemple, c'est une inspiration pour plein de gens, mais imaginez que, voilà, quoi, même en France, des joueurs comme ça, qui ont ce talent, qui peuvent monter très haut, pareil pour un 0, chez AA, toucher Canet, il avait 800€ par mois, donc, bon, maintenant, ne vous inquiétez pas, il a tout rattrapé, mais c'est pour vous dire que, pour la scène internationale, c'est compliqué, je pense que pour la scène française, c'est encore plus compliqué, parce que, nous, notre salaire moyen est beaucoup plus haut, le SMIC, etc., pour en vivre, quoi, mais, voilà, je fais cette vidéo dans le désarroi le plus total, et je suis très triste, laissez un like, essayez d'en parler, donnez la vidéo à votre pote, pour qu'il puisse la regarder, essayez de comprendre l'écosystème CSGO, de manière générale, l'écosystème français, l'écosystème international, comment on en vit, et pourquoi on en vit, et pourquoi ça va mourir, pourquoi, là, c'est une décision qui va forcément faire décliner la scène, et c'est sûr, incertain, je ne parle pas en termes de niveau, quoi que ce soit, mais c'est les sponsors, les machins, ils vont aller tous sur Fortnite, ils vont aller tous sur Apex, ils vont aller tous sur FIFA, parce qu'eux, ils ont des sites qui les médiatisent, il y a une surexposition, donc les sponsors, ils ne vont pas s'intéresser à CSGO, les sponsors, ils vont s'intéresser à d'autres jeux, parce que sur d'autres jeux, il y a un site qui fait 10, 15, 20, 30, 50 000 vues par article, par, enfin, de visiteur, ou quoi que ce soit, là, on va juste, on va juste, voilà, on va se crasher, on va juste se crasher, cette décision fait qu'on va se crasher, c'est inévitable, donc, voilà, ça me saoule, je vous embrasse tous, et c'est tout, voilà, ciao ! Sous-titrage ST' 501